Disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric suicidaire ? J'ai des idées noires. Dans sa correspondance avec sa nouvelle compagne Séverine, l'époux de Delphine Jubilard avait notamment fait part de ses pensées suicidaires. En effet, incarcéré pour homicide par conjoint, le père des deux enfants de la disparue Delphine Jubilard, estimait. D'après le Parisien qui a pu lire ses écrits, il ne manquera à personne, puisqu'il est considéré comme le suspect numéro 1. Au mois de juin 2021, Cédric Jubilard a été incarcéré pour homicide par conjoint. Considéré par la justice comme le suspect numéro 1 dans la disparition la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de son épouse. L'infirmière Delphine Jubilard, née au Saguel et âgée de 33 ans. Au sein de l'établissement pénitentiaire de Toulouse-Sesse, Haute-Garonne. ... ... ... ... ... ... ... ... Il a fait parvenir à l'automne dernier. Il aborde notamment les pensées sombres qu'il ressent derrière les barreaux, indique le Parisien. J'ai des idées noires et les cachets du psy ne font aucun effet. ... Je me dis que cela fera plaisir à beaucoup de personnes et que je ne manquerai pas forcément à grand monde. ... Si esti que les gendarmes pourront classer l'affaire. Vu que je suis leur unique suspect. Écrit Cédric Jubilard à sa compagne Séverine au mois d'octobre 2021, rapporte le Parisien. Les mots d'un père de deux enfants, Louis et Elia, âgés respectivement de 7 et 2 ans et placés chez la sœur de Delphine Jubilard. Il demande d'ailleurs à son ami de lui faire parvenir des photographies d'eux dans sa lettre, ainsi que d'elle. Ce qui intrigue surtout dans ce courrier, s'y esti une série de chiffres dans la marge. Lorsqu'il exploite cette lettre le 22 novembre. L'adjudant de la section de recherche de Toulouse détient la clé pour déchiffrer ce code secret, précise le Parisien. Si esti ainsi que le gendarme se demandent sur quoi il a besoin de se confier à sa compagne, sans que la justice n'ait à en connaître, précise le quotidien. Cette correspondance est donc à mettre en perspective avec les déclarations qu'il aurait tenues auprès d'eux. L'un de ses anciens co-détenus, Marco, qui affirme que Cédric Jubilard lui a dit qu'il avait tué sa femme. Au mois de janvier 2022, Cédric Jubilard a fait part à Séverine, dans des lettres que la Dépêche a pu lire. Ses regrets concernant ses déclarations faites à son ex-voisin de cellule. Reconnaissant avoir été naïf et s'être fait avoir en racontant avoir enterré Delphine dans la ferme qui a brûlé. Il s'aime veut des conséquences que cela a pu avoir sur sa bien-aimée. Puisqu'elle a été placée en garde à vue en décembre dernier pour recel de cadavres puis relâchée faute de preuves. Depuis, la cadragénaire aurait pris ses distances avec lui. Le prochain interrogatoire de l'homme accusé d'homicide par conjointe aura lieu le 11 février. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.